Les chiens sauvages insistent, quand bien même ils sont incapables d'aller importuner leur cible au perché. Le danger n'est jamais très loin. Cette fois, c'est une meute de l'icaon affamée qui joue les troubles faites. Ils sont trop nombreux. Les félins trouvent refuge dans les arbres. Les chiens sauvages insistent, quand bien même ils sont incapables d'aller importuner leur cible au perché. Les léopards et leurs précieux repas ne risquent absolument rien en haut de ce marou-là. Le matin suivant, la meute a attrapé une proie. Chez le licaon, on mange vite et toujours aux aguets, par crainte d'être pris pour cible à son tour. La meute semble avoir perdu de vue que Karoula pourrait bien y songer. Pour les punir de l'avoir importunée la veille, elle s'approprie leur reste qu'elle emporte à l'abri. Son garde-mangé est bien rempli. Osana et Chonguile ne sont pas prêts de mourir de faim.